En 1854, le SS Arctic, le paquebot le plus rapide de son époque, a entrepris de traverser l'Atlantique. En naviguant à travers un voile de brume, il a lentement disparu dans l'inconnu. La Collins Line, une compagnie maritime américaine, a été créée en 1818 et n'a commencé à faire sérieusement du commerce transatlantique qu'en 1835. Ses bateaux à vapeur traversaient l'Atlantique de Liverpool à New York en seulement dix jours. Cela ne semble pas très rapide aujourd'hui, mais à l'époque, le même trajet prenait plusieurs semaines à d'autres navires. Léger sur l'eau avec leur coque en bois, puissant grâce à un moteur à vapeur, ces bateaux étaient le choix préféré de nombreux personnages haut placés. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner avec un navire aussi perfectionné ? Voilà qui n'est pas sans rappeler l'histoire d'un autre navire que tout le monde croyait insubmersible. Mais revenons à la Collins Line. Elle est devenue un opérateur très performant sur les routes transatlantiques avec un seul concurrent, la Cunard's Line. Il s'agissait d'une compagnie britannique qui ambitionnait également d'être la principale force en présence à travers le passage de l'Arctique. En 1835, la Collins Line a reçu un nouveau navire qui s'est rendu à Liverpool et est revenu à New York avec la plus grosse cargaison jamais vue à l'époque. À partir de ce moment-là, la compagnie n'a cessé de croître. Il semblait qu'elle n'allait connaître que des succès futurs. Malheureusement, ces somptueux navires sont devenus coûteux à faire fonctionner, notamment à cause de la quantité de charbon utilisé. La puissance massive et les faibles coques en bois signifiaient qu'ils avaient besoin de nombreuses réparations après chaque voyage. Ainsi, chaque voyage a fini par coûter cher. Mais comme les navires étaient sûrs et avaient une excellente réputation, les gens étaient prêts à payer le prix. Et l'entreprise n'était absolument pas en crise. Ils avaient réussi quelque chose que personne n'avait réussi à faire avant eux. Leurs navires traversaient l'Atlantique en dix jours seulement. Et Edward Collins, le propriétaire, était déterminé à maintenir le rythme. Les cinq navires de la compagnie surpassaient facilement ceux de la Cunard's Line, qui n'en comptaient que trois. Forte de son succès, elle a attiré davantage l'attention. Bien que le navire de la Cunard était plus lent, avec leur coque en fer, ils pensaient qu'il y avait encore du profit à faire. Parmi les navires de Collins, l'Arctique, le troisième à avoir été lancé, était le plus grand, atteignant 87 mètres de long, avec deux moteurs à vapeur à levier latéral. Chacun d'une puissance de 1000 chevaux. Les 16 roues à eau faisaient 16 tours par minute lorsqu'elles tournaient à pleine vitesse. Au moment de son lancement, la presse l'a qualifié de « vaisseau le plus stupéfiant jamais construit aux États-Unis ». Mais tout le glamour et la gloire n'ont pas permis d'éviter ce qui allait suivre. Le 27 septembre, l'Arctique faisait son voyage de Liverpool à New York, naviguant à une allure rapide à travers l'épais brouillard. Il est possible qu'à ce moment-là, après 4 ans de voyage record, l'équipage ait pris trop confiance en sa navigation et en son navire. À seulement 80 km de Terre-Neuve, ils ont imprudemment poursuivi leur route dans le brouillard, sans contact radio, sans sonar, ni aucun autre moyen d'identifier de potentiels obstacles, équipés uniquement de codes morse. Un navire de pêche plus petit, le SS Vesta, opérait souvent autour de Terre-Neuve. Il passait par le même chemin que l'Arctique et s'est écrasé sur son flanc. Choqué par la collision, le capitaine de l'Arctique a proposé son aide au Vesta, beaucoup plus petit. Mais il était vite devenu évident que les dégâts sur l'Arctique, qui semblaient mineurs, étaient en réalité sérieux. Sous la ligne de flottaison, un trou laissait entrer l'eau dans la coque. C'était le défaut d'une coque aussi légère et rapide. Ils se sont dirigés vers la terre ferme en essayant de colmater le trou. Mais ils ne s'en sortaient pas et l'eau de mer continuait à affluer, remplissant le navire qui s'enfonçait de plus en plus. Et finalement, une fois que la salle des machines a été pleine, les chaudières se sont éteintes, privant le navire de la puissance massive pour laquelle il était légendaire. Il a continué à naviguer lentement avant de s'arrêter complètement. Il continuait à couler et l'ordre a été donné de l'abandonner. A l'époque, le droit maritime autorisait l'Arctique à ne transporter que 6 canaux de sauvetage, capables de sauver seulement 180 personnes. L'équipage et certains des passagers ont réussi à se frayer en chemin sur le pont et ont pris la plupart des sièges de ces canaux. Mais le chaos régnait, et tout le monde a semblé oublier ces bonnes manières, ne laissant pas les femmes et les enfants embarquer en premier. Il a fallu 4 heures pour que l'Arctique coule. 150 membres d'équipage et 250 passagers étaient à bord. Ceux qui n'ont pas réussi à trouver une place au bord d'un canot de sauvetage ont fait une tentative désespérée pour construire leur propre radeau de fortune avec des parties du navire. Deux jours plus tard, seuls 3 canaux sont arrivés sains et saufs sur le rivage. Les 3 autres n'ont jamais été retrouvés. Et crois-le ou non, l'équipe de sauvetage a aussi retrouvé des personnes qui s'accrochaient à l'épave depuis 2 jours. Contrairement à l'équipage, le capitaine a sombré avec l'Arctique, mais a étonnamment survécu. Il ne serait qu'une seule des 85 personnes qui s'en sont sorties, sur les 400 personnes à bord. Lorsque la nouvelle est arrivée 2 semaines plus tard, le public a été attristé par la catastrophe. Une grande colère a rapidement suivi envers le manque de mesures de sécurité et envers l'équipage. La presse a publié des demandes pour changer les lois et embarquer plus de canaux de sauvetage. Il était logique d'en avoir suffisamment pour chaque personne à bord d'un navire. Mais ces demandes ont été ignorées. Cette négligence allait entraîner d'autres catastrophes à l'avenir. Des canaux de sauvetage en nombre suffisant n'entreraient dans le droit maritime qu'environ 60 ans plus tard, après la catastrophe du Titanic. La femme et les deux enfants d'Edward Collins étaient aussi à bord du navire et n'en sont pas revenus. Il avait le cœur brisé, mais n'a pas cessé de gérer son entreprise. La Collins Line avait encore une réputation à défendre, la plus grande, la plus rapide et la plus luxueuse sur l'Atlantique. Edward Collins allait maintenant construire un navire encore meilleur que tous les autres. Il s'appelait l'Adriatique, et c'était le plus grand navire du monde, presque 108 mètres de long. Avec deux moteurs à vapeur alternatifs qui n'avaient jamais été construits de cette taille. A l'époque, ces moteurs à vapeur étaient l'apogée de l'ingénierie, bien qu'aujourd'hui, on ne peut plus les voir que dans des modèles réduits et des jouets. Avec le nouvel ajout de deux mâts, l'Adriatique serait aussi capable de naviguer à la voile si nécessaire. Heureusement, des leçons ont été tirées de la catastrophe de l'Arctique. Mais avant que leur nouveau navire ne soit construit, une autre catastrophe s'est produite. Le navire jumeau de l'Arctique a aussi coulé. On pense que la Collins voulait désespérément rester devant la cunarde avec ce deuxième navire, qui a fini par heurter un iceberg quelque part pendant la course. Cette compétition malsaine a coûté la vie à 141 personnes. Le désespoir de Collins et de ses coques légères ont poussé la compagnie vers la faillite en 1858. L'Adriatique, nouvellement construit, qui avait coûté plus de 1 million de dollars, n'a finalement effectué qu'un seul voyage. Et même ce voyage a été considéré comme un désastre. Le navire est entré en collision avec un remorqueur. Il a tout de même réussi à terminer son voyage inaugural dans un temps convenable. Après la faillite de l'entreprise, il a fallu vendre le navire pour seulement 50 000 dollars. Les grands moteurs géants ont été retirés et remplacés par des voiles uniquement. Bien qu'il ait été autrefois le plus grand navire de haute mer, ce n'était que 30 ans plus tard qu'il a été abandonné dans une rivière, qualifiée d'irréparable. Les autres navires restants ont également été vendus et n'ont servi que pour les pièces détachées. Edward Collins a complètement quitté l'industrie, cherchant plutôt à travailler sur la terre ferme. Comme la Collins Line n'était plus dans le coup, la cunarde est montée en puissance. Sans concurrence, elle a dominé le marché pendant les 30 années suivantes. 180 ans plus tard, après avoir produit des centaines de navires, elle a toujours une présence constante sur les mers en proposant des traversées transatlantiques, des voyages autour du monde et des croisières de loisirs. À ce jour, la cunard line est la seule à exploiter des navires entre l'Europe et l'Amérique. Et c'est une belle preuve que ce n'est pas toujours le plus rapide qui gagne la course. Sous-titrage ST' 501